Un jour, j'étais à un rassemblement chrétien et j'ai vu un pasteur qui avait une très bonne allure, en fait, qui était en train de prêcher avec zèle. Et il a dit une phrase qui m'a juste mis KO sur ma chaise. Il a dit, il y a trop de péchés dans cette assemblée, comment voulez-vous que Dieu puisse agir ici ? Et les gens sont rentrés chez eux ce jour-là en se disant, en fait, on n'a plus rien à espérer de Dieu. Parce que, vu que nous avons trop de péchés en nous, Dieu ne peut rien faire, alors on doit peut-être déjà se débarrasser de nos problèmes. Et peut-être que Dieu agira en notre faveur. Moi, ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'avais l'intestin noué. Parce que je me suis dit, peut-être en tant qu'homme, je ne peux pas les sauver. Mais je suis certain que leur péché ne va certainement pas empêcher Dieu d'agir. Je me lance dans une série qui parle de beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on enseigne même parfois dans les églises, ou qu'on croit tout simplement, qui viennent du folklore et du mythe, mais qui ne sont certainement pas appuyés sur la parole de Dieu. Ou alors, cette révélation est incomplète. Et donc, dans cette série, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être libérées, qui vont être encouragées. C'est pourquoi je compte vraiment sur vous pour mettre des likes sur la vidéo, pour partager dans les commentaires vos expériences, avec respect, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce que vous allez entendre. Et aussi, vous partagez à beaucoup de personnes, parce que le moyen pour évangéliser sur les réseaux, c'est le partage. Donc, en partageant ceci, non seulement vous allez être béni, mais vous allez bénir d'autres personnes. Donc, je compte sur vous par rapport à ça. Et mon objectif en lançant cette série, c'est aussi que ce soit un lieu où on puisse discuter, un lieu où je puisse aussi lire vos commentaires et vos expériences de vie. Et sachez ceci, votre témoignage va certainement bénéficier à une personne. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher dans la section des commentaires, mais avec respect. Revenons à la question qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut agir au milieu du péché? Parce que, quand je regarde certaines personnes, certains chrétiens, j'ai limite l'impression, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, qu'ils sont un peu dans une dualité. D'une part, ils savent que Dieu est bon et Dieu est tout-puissant. Mais d'autre part, ils ne pensent pas que c'est la volonté de Dieu d'agir dans leur vie. Ou alors, ce que j'entends souvent, c'est qu'ils refusent de demander ou ils se tiennent à l'écart parce qu'ils pensent qu'il y a trop de choses chez eux qui peuvent empêcher Dieu de s'approcher. Dans notre conception chrétienne, voici ce que nous imaginons et nous pensons. Dieu ne peut pas vivre où il y a le péché. Dieu ne peut pas s'approcher du péché. Mais j'ai envie de dire ceci. Est-ce que le péché a éloigné Dieu de nous ou est-ce que le péché nous a éloignés de Dieu? La chose qui est vraiment intéressante à noter, c'est celle-ci. Dieu n'est pas du tout effrayé par le péché. Premièrement, Dieu ne peut pas être pollué par le péché. Dieu ne peut pas être sali par le péché. Et Dieu ne va certainement pas se tenir loin de nous parce qu'il y a du péché dans notre vie. Si je vous prends plein d'exemples bibliques, la majeure partie des patriarches de la Bible ont péché. Et parfois, ils ont été pris sur le fait. Mais Dieu n'a jamais disparu. Au contraire, Dieu a cherché la communication et la conversation. Alors, d'où vient cette image, cette pensée dans l'Église que s'il y a trop de péché dans notre vie, Dieu ne peut pas agir? Ça vient du fait que beaucoup d'entre nous voulons vivre dans la sainteté. Voulons vivre dans ce que Jésus nous a acquis à la croix. Et parfois, nous interpréterons très mal les Écritures en se disant « Si je veux vivre à l'écart de ce monde, je dois donc m'éloigner de tous ceux qui ne sont pas en certain standing ou en certain niveau. » Le problème, c'est qu'à l'époque, les pharisiens pensaient comme ça. C'est pourquoi Jésus s'est mis en colère contre les pharisiens, en leur disant « Non seulement vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que c'est que la justice, vous n'êtes pas dans la paix et vous ne manifestez pas la joie. » En plus de ça vous empêchait les autres d'y entrer. Et beaucoup d'entre nous, selon chrétiens, c'est ce que nous faisons. Inconsciemment, même certains responsables spirituels dans certaines assemblées, c'est ce qu'ils ont fini par construire. Construire une image selon laquelle, parce qu'il y a du péché dans ta vie, Dieu ne peut pas agir. J'ai vu des personnes venir à l'église demander la prière, et je ne parle pas de même assemblée, mais aller dans plein d'endroits demander la prière, et j'ai entendu des personnes leur dire « Ah mais tu sais, il y a ce péché dans ta vie, c'est pour ça que tu es malade. Il y a ce péché dans ta vie, c'est pour ça que tu as tel problème. Oh, il y a trop de péché dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi. » En d'autres termes, on est en train de leur dire « Oh, tu es tellement sale, alors ne viens pas celui qui a le savon pour te laver. » Et le souci, c'est que si nous gardons cette mentalité, nous allons empêcher que les personnes puissent venir auprès de Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de partager, j'aimerais que vous preniez le temps de méditer sur Jésus. Parce que le meilleur moyen de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu, c'est de comprendre Jésus, de regarder ce qu'il a fait, et de voir dans le détail pourquoi il l'a fait. C'est comme ça que nous comprenons les Écritures, et que nous comprenons même Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a ce moment dans la Bible où Jésus se voit reproché par les pharisiens à sa fréquentation. Et je pense que c'est quelque part dans Marc 2. Et voici ce qui est écrit au verset 15. « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. » Voici la question que j'ai envie de poser. Est-ce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, est-ce que le positionnement que nous prenons aujourd'hui, c'est un évangile qui fait en sorte que les gens de mauvaise vie ont envie de nous suivre pour connaître ce Jésus ? Parce qu'aujourd'hui, si vous prêchez un évangile et que beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus sont touchés, on va dire « Non, tu prêches pour plaire au monde. » Mais en réalité, quand Jésus, oui, prêchait le vrai évangile, les gens de mauvaise vie le suivaient. L'évangile doit faire en sorte que les gens de mauvaise vie se disent « Waouh, si c'est ça, Dieu, si c'est lui, Dieu, si c'est comme ça que Dieu doit être vu, je suis prêt à renoncer à ma vie pour le suivre. » Est-ce que je suis en train de dire par là qu'on doit laisser le péché proliférer ? Loin de là. Mais il est impossible que des personnes puissent être parfaitement libres de la puissance du péché si elles n'ont pas déjà rencontré ce Jésus tel qu'il est réellement. Alors, voici mon propos aujourd'hui. Dieu agit dans la vie des pécheurs. Dieu agit dans la vie de tout le monde. Ton péché n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Ton péché ne limite pas la puissance de Dieu. La seule fois dans la Bible où Jésus n'a pas pu agir puissamment comme il le voulait, c'est parce qu'on l'a rejeté. C'est à cause de l'incrédulité. C'est parce que les gens pensaient connaître Dieu mieux que Jésus lui-même. Ce n'est pas à cause du péché. Il y a des gens qui disent que le réveil s'est arrêté à cause du péché. Mais le réveil a commencé au milieu du péché. Jésus est venu au milieu des pécheurs. Le péché n'a jamais été un obstacle pour Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que nous serons transformés radicalement et que nous soyons sauvés. Mais ne laisse jamais tes faiblesses, ne laisse jamais tes manquements, ne laisse jamais tes peurs, ne laisse jamais tes péchés actuels te mettre à l'écart, te pousser à te tenir à l'écart parce que tu te dis, je ne suis pas un parfait chrétien. Et donc, c'est peut-être normal que Dieu n'agisse pas. Ne laisse jamais cette croyance te faire penser que la maladie que tu as, Dieu ne l'enlève pas parce qu'il y a du péché dans ta vie. Cette doctrine ne trouve sa racine nulle part. Peut-être dans l'Ancien Testament, trouverez-vous quelques versets où on a l'impression, ou même on peut voir qu'il y a une punition de la part de Dieu parce que les gens vivaient dans le péché. Mais je vous rappelle une chose. Chaque fois que Dieu a agi dans l'Ancien Testament, c'était parce qu'il savait que le seul moyen d'empêcher le péché de proliférer, c'était de détruire l'origine de ce péché. Mais quand Jésus est venu, il est venu afin d'ôter le péché du monde, d'ôter le péché de ta vie. Jésus est venu près de toi. Il t'a tendu la main, il t'a touché. Mais jamais ton péché ne l'a contaminé. Par contre, sa sainteté t'a contaminé. Et pour toutes les personnes qui sont mal à l'aise avec les autres, j'ai envie de vous dire ceci. Ne soyez pas comme le grand frère du fils prodigue qui refuse de se réjouir parce que son frère est revenu à la maison. Ne soyez pas de ceux qui pensent que si ceux qui n'ont pas connu Jésus ou alors sont encore dans leur péché et les approchent, ils vont être corrompus. Si vous pensez comme ça, alors ma question est celle-ci. Quel est le Jésus qui habite en vous ? Je ne vous demande pas de faire des choses inconsidérées, mais je vous dis juste, ne représentez pas mal Jésus. Les péchés dans la vie d'une personne n'empêchent pas Dieu d'agir. J'ai envie de vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années de cela, j'ai été dans un EHPAD pour prier pour des personnes et j'ai rencontré une femme dans cet EHPAD qui avait le cœur vraiment rempli d'amertume. Et cette femme était en train de vociférer, de parler mal contre Dieu. Et j'ai vraiment eu une conviction du Seigneur de prier pour sa jambe parce qu'elle était partiellement handicapée. Imaginez ce qui s'est passé. Elle était encore avec sa cigarette à la main en train de vociférer contre Dieu et elle a guéri complètement, instantanément. Dieu s'est manifesté dans la vie de cette femme. Si pour quelqu'un qui ne le connaît même pas et qui est en colère contre lui, Dieu peut agir puissamment, qu'en est-il de vous qui le connaissez ? Vos péchés ne sont pas un obstacle. Votre foi doit vous pointer vers Christ, pas vers votre propre capacité. C'est lorsque nous laissons Dieu agir puissamment en nous, nous guérir, nous soigner, nous restaurer, que nous avons la détermination de le suivre. Alors, si tu pries depuis un moment, si tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie et tu te dis, est-ce qu'il y a un péché qui est en train de me freiner ? Je vais te répondre ceci. S'il y a un problème de ce côté-là, le Saint-Esprit te le révélera parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui fait marcher dans la confusion. Dieu ne va pas te cacher la réponse. Dieu va te la révéler. Mais si Dieu ne révèle pas cela, alors ne va pas creuser, ne va pas réveiller des morts parce que cela ne va t'aider en rien. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose qui est très intéressant lorsque nous sommes dans les moments de difficulté. La Bible dit dans Hébreu 4, je lis au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a trois choses qu'il dit ici. Première des choses, miséricorde. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu t'attends la miséricorde de Dieu ? Ensuite, obtenir quoi ? Grâce. Vous savez ce que c'est que la miséricorde ? La miséricorde, c'est lorsque nous ne recevons pas le châtiment que nous devons recevoir. La deuxième des choses, c'est obtenir grâce. Ça veut dire nous recevons quelque chose auquel nous n'avons pas droit. Et la troisième des choses, c'est le secours. Quand vous vous approchez de Dieu, voilà ce que Dieu veut vous donner. Et j'ai envie de te dire ceci, peu importe l'état dans lequel tu es, ne laisse plus jamais cette fausse doctrine rester dans ton cœur où tu vas penser que parce qu'il y a trop de péchés, il y a trop de fautes, il y a trop de manquements, Dieu ne peut rien faire pour toi. Ça, c'est au point de vue humain. Quand Jésus a marché sur la terre, il n'y avait pas un seul juste. Mais au milieu de toutes ces personnes, remplies de leurs péchés et dans leur ignorance, Jésus a fait des choses extraordinaires. Alors, s'il l'a fait, il le fera encore. Ne laisse jamais tes fautes, ne laisse jamais tes péchés, t'exclus de la grâce de Dieu. Et si tu te dis, je veux d'abord me purifier de mes péchés avant de recevoir de Dieu, je vais plutôt te répondre ceci, c'est parce que tu vas recevoir de Dieu que tu auras le désir de l'aimer pleinement. Et là, tu vas pouvoir te libérer vraiment des choses qui te tiennent captif. Si tu as été encouragé, franchement, écris quelque chose, partage quelque chose, mais partage aussi cet épisode. Parce que nous avons beaucoup de gens là dehors qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin de trouver une communauté chrétienne où ils vont être bénis. Mais la seule chose qui les freine, c'est qu'ils croient un mensonge qui existe actuellement dans l'Église et en dehors de l'Église, le mensonge selon lequel, si tu as du péché dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi.